Alors que demain, un homme va être ordonné prêtre pour notre diocèse, lorsque nous entendons ces réponses de Jésus à ces personnes qui veulent le suivre, « Je te suivrai partout où tu iras. » Les renards ont des tanières. Le fils de l'homme n'a même pas de pierre sur laquelle reposer la tête. « U. » Un autre, « Suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. » Quiconque met la main à la charrue et se retourne. C'est quand même dur. Et nous pouvons nous demander ce que nous devons penser. Ceux qui quittent tout pour suivre le Christ, sont-ils les seuls à devoir avoir une attitude aussi absolue ? C'est quand même raide. Laisse les morts enterrer leurs morts. Même les prêtres de l'ancienne Alliance, lorsqu'il s'agissait de quelqu'un de leur famille, laissait de côté leur sacerdoce et s'occupait de leur mort. Et là, Jésus semble prendre le monde un peu en grippe. Et puis, cette histoire de feu qui tombe du ciel, franchement, ça fait bizarre. Vous imaginez si, à chaque fois que quelqu'un se tient mal, par exemple, lors d'une profession de foi, le curé pouvait faire tomber le feu qui descend du ciel ? Il faudrait des extincteurs dans les églises. Non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette relation difficile, délicate, avec le monde ? Alors déjà, nous devons nous expliquer sur ce que c'est que le monde. Et pour ça, on doit expliquer un autre mot. Le mot chair. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul, lorsqu'il écrivait au Galate, qu'il y a, nous avons entendu saint Paul dire qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Et nous, lorsque nous entendons la chair, ou le mot même, c'est le mot viande, et l'esprit, nous avons l'impression qu'il y a une séparation en nous entre l'esprit, l'âme, qui serait supérieure, et le corps, qui serait une sorte de prison. Oui, mais je vous rappelle quelque chose. C'est quand même le bon Dieu qui l'a créé, ce corps. Des parents qui vont bientôt baptiser leur enfant, rendre grâce à Dieu pour ce corps, qui même s'il est un petit peu délicat, et qu'il faut le soigner, et qu'il faut le nourrir, et que, ben voilà, c'est un peu compliqué d'être papa ou maman, mais ce corps est une merveille que Dieu nous donne. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette opposition entre la chair et l'esprit, qui est finalement la même que l'opposition entre le monde et le Christ ? Reprenons l'exemple de la chair. Souvent, lorsque nous entendons le mot chair, nous pensons au péché de chair. Et nous avons tout de suite, sous les yeux, toutes les bêtises que le monde malheureusement étale sur nos écrans publicitaires, sur nos écrans d'ordinateur, sur nos écrans de télévision, surtout dès qu'il s'agit de vendre un produit invendable. Et nous avons l'impression que la chair, et bien le corps, justement, est quelque chose d'absolument mauvais. Une étude qui m'avait amusé avait cherché à regarder chez tous les hommes du monde, mais dans différentes cultures, dans différents pays, dans différentes classes d'âge, dans différents types de populations, une étude avait cherché à voir quel était le critère le plus absolu de beauté. Et cette étude internationale avait montré que les critères de beauté allaient avec les critères de maternité. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais en gros, ce que les hommes trouvent de plus beau chez une femme, c'est sa capacité à être maman, avec une poitrine qui permet de nourrir des enfants, ça va, je ne vous fais pas de dessin, des hanches permettant la naissance facile d'un enfant. Or, le problème, c'est qu'il y a peu d'hommes, les vacances commencent, il y a peu d'hommes qui se baladent sur une plage qui, lorsqu'ils voient passer une femme belle, se disent, « Elle doit être capable de nourrir de beaux enfants, celle-là. » Peut-être que je me trompe, mais, à mon avis, c'est un réflexe assez fragile. Pourtant, il est là profondément inscrit. Est-ce que ça veut dire que la beauté est quelque chose de mauvais ? Non. Est-ce que ça veut dire que les corps sont quelque chose de mauvais ? Non. Bien au contraire. Mais, si ces corps sont pour nous l'occasion de pécher, par exemple, de nous détourner de notre mariage ou des engagements que nous avons pris ou des engagements que nous n'avons pas encore pris, alors, il y a effectivement l'opposition entre la chair et l'esprit. Eh bien, dans le monde, c'est exactement la même chose. ce monde qui nous entoure, est-ce qu'il est une bonne chose ? Si, lorsque nous voyons un beau coucher de soleil, lorsque nous voyons un temps agréable comme aujourd'hui, nous remercions Dieu pour ce beau temps, alors, ce monde est une belle chose. Mais si, à l'heure de la messe, nous voyons que le temps est agréable et nous commençons à allumer le barbecue et à faire griller des côtelettes plutôt que d'aller à la messe, alors, le monde est une mauvaise chose. Vous voyez, c'est selon la manière de l'utiliser que nous pouvons rendre une chose bonne ou mauvaise lorsqu'elle est neutre à l'origine. La chair, l'esprit, le monde, nous voilà aujourd'hui invités à suivre le Christ exactement comme ces hommes qui ont dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Aujourd'hui, nous pouvons nous demander comment faire. Eh bien, un critère simple, c'est de regarder tout ce qui nous détourne de Dieu le dimanche matin quand il est l'heure d'aller à la messe le samedi soir et qu'on se demande si on va y aller ou pas. Un autre critère, c'est tout ce qui nous détourne des autres lorsque nous savons que telle ou telle personne a besoin de notre aide, telle ou telle personne a besoin d'être aimée, c'est-à-dire chaque être humain sur terre et que nous nous en détournons, alors nous pouvons reconnaître ce qui est de la chair, ce qui est du monde par opposition à Dieu. Aujourd'hui, demandons à Dieu de savoir le choisir, lui. Et un moyen simple, un moyen très terre-à-terre, eh bien, c'est le matin en se levant de choisir la place que nous gardons pour Dieu. Le plus simple, je vous dis ça pour moi parce que j'ai du mal à me réveiller, le plus simple, c'est généralement de garder le premier instant de la journée pour Dieu, de le garder, par exemple, pour prier. Un autre moment assez beau, par exemple, avec des enfants qui sont jeunes, c'est de garder le dernier moment de la journée juste avant d'aller se coucher, c'est faire la prière le soir en famille avec les enfants. Quand ils sont trop petits, eh bien, simplement en allant les coucher pendant qu'ils sont en train de s'endormir, calmement, dire le notre père à côté de leur berceau, c'est une des plus belles choses qui soit, ce sont des images de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, bref, vous avez compris, trouvons le moment pour Dieu. Et puisque les vacances vont commencer dans peu de temps et que ce sont souvent des moments qui nous chamboulent et qu'on ne sait pas très bien comment organiser notre emploi du temps, eh bien, prenons dès aujourd'hui pour ces vacances la résolution de trouver un moment pour Dieu dans chaque journée. Amen.